Salut tout le monde. Salut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui. Mobilette. On reprend un peu. Carrément. Comme promis. On a eu pas mal de demandes. Ouais et puis comme promis dans la vidéo de la centraire on avait dit qu'on filmerait quelques mobs qu'on en stock. Donc là on est dans un lieu plutôt calme. Donc on va vous montrer ça. C'est le lac de Salabé. Donc la mobilette c'est une mobilette motobécane N40T de 71. En gros c'est une 40 basique mais avec une fourche type vélo. Voilà. Qu'on surnomme patin parce que tout simplement c'est marqué dessus et qu'elle a des freins à patin à l'avant. Donc en fait c'est une AV40 avec une fourche rigide, guidon vélo, petit feu et surtout donc il n'y a pas de tambour. Il y a ce fameux frein à patin. Ça n'existait pas ou quoi ? Si si c'est une option. Donc ça c'est la basique en gros. Et tu avais l'option avec la fourche et frein à tambour. Ah ok. Et ça c'est là voilà. Mais bon au final elles ne sont pas forcément plus rares mais ils en ont vendu quand même moins parce que c'était pas forcément. C'est vrai que c'est joli moi j'aime bien ces fourches. Ça fait vélo un peu mais c'est pas un caddie. C'est au dessus du caddie. Ouais. Donc qu'est ce qu'il y a à dire ? Du coup frein à vélo devant. Bon ils ont ajouté un petit caddie. Le phare qui éclaire rien avec le petit inter. Voilà les postes de pilotage. On a eu un petit problème de dernière minute donc il y a ce petit commodo dégueulasse pour le décompresseur. Qu'est ce qu'il y a à dire ? Elle est entièrement dans son jus. Elle a juste été révisée par un papy du coin à Valence là. Donc elle a des poignées neuves, des câbles neufs. Voilà. Condos, des choses qui ne se voient pas forcément en neuf. Bon un petit fil rouge. Voilà. Rien de fabuleux. Les pédales moto-bécane d'époque. Donc c'est un moteur AV7. Donc c'est les premières 40. Donc on le voit déjà au moteur sans vario. Donc poulie fixe. Donc il n'y a pas de vario. Le petit pot ovale. Après il est passé à pot rond. D'accord. Donc voilà. Les jantes type vélo. Donc elles n'ont pas le rebord. Elles sont arrondies quoi. Vraiment à l'ancienne. Donc voilà. Qu'est ce qu'il y a à dire de plus ? Donc après mon billet, le petit logo moto-bécane. Voilà. Voilà. Après elle est dans son jus. Oui voilà. Elle a une plaque très moche. Mais bon. C'est pas moi qui l'ai mis. Oui mais c'est homologué. Voilà. Homologué. C'est pas moi qui l'ai mis. Je tiens à le préciser. J'ai quasiment rien fait dessus. Bon elle a le feu. Le feu. Donc la chaîne vélo. Le cache allumage. Yes. Le petit bouchon moto-bécane. Voilà. Les fleurs. Oui voilà. Rien à dire. À part la selle. Je ne suis pas certain qu'elle soit d'origine. Le robinet. Bon il y a un petit robinet neuf. Voilà. Des conneries. La baguette. Vas-y. Vas-y. On va raconter. En venant ici. Oui. Et bien toujours pareil. Le truc à la con. Ben voilà. En bas c'est ouvert. On s'est fermé. Et puis voilà quoi. À force de rouler avec le 103. Et bien j'oublie. Voilà. C'est ça. Surtout. Donc je vais vous la faire péter déjà. Allez. C'est un petit peu. Rien à dire. Elle démarre au quart de tour. Après comme je vous l'ai dit moi j'ai rien fait dessus. Par contre c'était une mobilette que j'avais acheté. Bon en fait il y en avait deux. Un ami en a pris une autre. Et c'est une mobilette que en fait je voulais faire un projet dessus. Voilà. Tout simplement. Guillaume faisait la 103. Donc moi je me suis dit dans la foulée plus tard faire un projet une petite 40. Rien d'extravagant mais voilà un petit truc sympa pour avoir un truc modifié. Et donc au final tout le monde me dit ouais c'est dommage elle est d'origine. Elle est dans son jus. C'est vrai qu'elle est propre. Pourquoi ? Pourquoi tu vas la massacrer ? Pourquoi tu vas couper ? Donc bon voilà. Et avec pas mal de réflexion je pense que je vais la vendre. Et après le jour où je refais un projet ça sera pas dans l'immédiat. Et je pense que je prendrai une base plus pourrie. Du moins. Donc voilà. Donc les puristes seront contents. Voilà. Elle va partir je pense d'un ami là qui est intéressé. Donc on la reverra peut-être en vidéo. Oui. Donc après qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus ? Pas grand chose. Des questions ? T'as des questions ? Dis-moi. La peinture tu sais pas ce que c'est ? C'est un gris Silverstone. Donc je sais pas après. Ah ouais intéressant. Bon conso disons ça consomme que dalle. Il y a le 12 d'origine et tout. Par contre vitesse de pointe j'ai réussi à prendre du 52 gps sur le plat. Après dans les descentes ça va pas beaucoup plus vite je vous assure. Après étonnamment il n'y a pas de variant mais ça a une bonne patate. C'est une pipe longue dessus. Donc si vous voulez elle a une pipe différente. Elle a le carburant sur le côté. Elle a une grande pipe à la place de l'avoir direct. Ah ouais ? Ouais. Il y a une pipe coudée. Bon là on va pas le voir. Mais il y a une pipe coudée du coup c'est pour avoir du couple. Et vu qu'elle a pas de vario, franchement elle a énormément de couple. C'est presque étonnant quoi. Il y a un bon couple comparé à ma 88 par exemple qui a un veau à côté. Au départ ça la mange bien quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? C'est l'année tu sais pas ? 71 exactement. 71. Oui c'est écrit. Ah oui mais c'est une 71. Après c'est pas forcément la plaque de mine qui définit ça. C'est le numéro de série. D'accord. Bon. Mais voilà. Avant celle-là il y a eu quoi en fait ? La Chaudron qu'ils appellent ? Ah non la bleue. Avant ça c'était la bleue. Avant ça la bleue et avant la bleue la Chaudron. D'accord. Et encore c'est un peu bâtard parce que des bleus il y en a eu en même temps que la Chaudron. Et après il y a eu la bleue mythique qui est arrivée une fois que la Chaudron a disparu là. 88. Mais les bleues les 76 tout ça. Et après ils ont sorti des modèles plus petits. Non ils ont sorti le Caddy. Et voilà plus petit. Ouais en fait le Caddy c'est en gros c'est ça. Avec l'arrière tout fin et un moteur bâtard avec vario allumage du même côté. Un moteur de merde qui n'avançait pas. Si tu veux ça c'est au-dessus du Caddy quoi. Donc ils ont sorti cette version avec la fourche à l'avant. Et après ils ont sorti du coup la 50 qui était la même avec des suspensions à l'arrière. Oui voilà. En fait il y a un rigide là. Voilà. Elle est full rigide. Voilà. Bon ben écoutez. Ouais. On va vous laisser. Peut-être qu'il y aura un petit test. J'espère que ça aura plu cette petite vidéo. Ouais voilà. Et je pense que vous présentez, on a une autre en stock. J'ai une 88. Il y en a du stock. Pourquoi pas filmer une 88. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Yes. N'hésitez pas à aller voir la Centroi là. On commence à repartir fort dessus. Un RV ouais. Ouais. Et à partager. Abonnez-vous surtout parce que franchement ça nous motive. Oui. Abonnez-vous sur YouTube. On a eu un petit moment de mou là. Mais abonnez-vous ça fait plaisir. On a des demandes et tout. Ça fait plaisir. Yes. Voilà Bob le préparateur est de retour. C'est nous. C'est nous. Allez. A la prochaine. Ils ne sont pas prêts les tirs. Allez. A la prochaine. Ciao. Aïe 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 aïe.